Salut les loulous ! Les audios du mardi ! Yes, excellent ! On va remercier tout de Capo à Brasile, Marseille. Et si toi aussi tu veux apparaître dans le début des audios du mardi, je t'explique tout ça à la fin. Alors les loulous, on va directement rentrer dans le vif du sujet. En discutant avec des élèves, une question m'est venue. Pourquoi vous prenez les profs pour des super héros ? C'est vrai qu'on est plutôt beau gosse, plutôt fort, plutôt habile de notre corps, qu'on défend la veuve et l'orphelin. Mais putain on met pas notre stipe par dessus de notre ababa quoi ! Non mais c'est vrai, pourquoi vous attendez tellement de nous ? Pourquoi vous êtes si exigeant avec nous que vous laissez rien passer ? C'est une vraie question, je veux que tu me dises dans les commentaires là pourquoi. Comme ça ce soir dans le live on va pouvoir échanger autour de ça. Donc tu as compris, aujourd'hui on va parler des profs et des élèves. Et pour illustrer ce sujet, je vais te raconter une petite histoire intime. En fait la première fois que ça arrivait, je m'en souviens comme si c'était hier. Je dois l'avouer, j'avais un peu honte. J'étais gêné. En fait une fois je suis arrivé au cours et j'ai pas été à la hauteur. Du coup il y a certains élèves qui n'ont pas été contents. Bouh les vilains ! Je vais prendre un exemple pour décrire les symptômes. Mais dans le cas dont je parle, il n'y a rien d'extraordinaire donc je vais grossir un petit peu le trait. Peut-être un chouïa trop tu verras. Il y a peu de temps j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer pas mal de choses dans ma vie. Qui ont fait que quand je me suis retrouvé face à certaines situations complexes dans le cours, que je vais décrire un petit peu plus tard, je suis devenu je cite grognon. Grognon quoi. Mais c'est mignon grognon. Limite on dirait le petit frère de Shrek. Tu vois, grognon, un ogre, l'ogre grognon. Remarque du coup je ne sais pas comment je dois le prendre ça. C'est pour ça tu vois, rien d'extraordinaire donc je vais grossir le trait. Mais ça ne sera pas totalement de la fiction car je vais prendre des situations que j'ai moi-même vécues avant, que d'autres ont vécu, qu'ils m'ont raconté ou d'autres que j'ai constaté. Du coup je vais faire un petit mix et tu me diras ce que tu en penses. En gros, l'attente des élèves envers le prof, c'est qu'il soit toujours au top. Tu vois qu'il arrive avec un big smile, les dents blanches, une énergie folle, une bonne haleine, une patience à toute épreuve. Bref, le packaging du petit prof de Capora parfait. Et du coup durant la période de laquelle je viens de te parler, j'étais pas à 400% comme d'habitude. J'étais plutôt à 200, peut-être 150%. Ce qui je trouve est quand même plutôt pas mal. Et en fait j'ai eu un écho que certains élèves n'étaient pas contents. Qu'ils me reprochaient de ça, de pas être à 400% mais d'être à 150 ou 200%. Qu'ils me reprochaient d'être grognon. Et là je me suis senti vraiment blessé, meurtri, humilié, abandonné, seul, souillé. Rien que ça. Alors je vais te raconter une histoire et tu comprendras après. Tu comprendras quand tu seras grand. Putain je détestais cette phrase quand j'étais petit. En fait c'est l'histoire d'un type, plutôt beau gosse, qui a deux semaines sa grand-mère est morte. Elle est décédée dans la nuit du mardi au mercredi. Le mercredi, donc le lendemain, on lui apprend que la maman d'anciens enfants élèves capouristes, qu'il connaissait bien, qu'il a même beaucoup aidé, qu'il avait soutenu dans différents moments de sa vie. Qu'il avait aidé tant financièrement que dans plein de démarches administratives, venait juste de se suicider. Bref, le type encaisse tout ça et continue son cours, frais et dispo. Mardi dernier, donc une semaine après tout ça, c'est le jour de la crémation et de la dispersion des cendres de sa grand-mère. Le soir même, le type est allé dans une émission de radio faire un live avec la plus grande énergie qu'il a réussi à trouver. Puis ensuite quand il est sorti de cette émission de radio, à 22h après une journée super dure, bah il est parti faire un autre live sur Facebook celui-là. Ouh, c'est toujours pas de qui on parle là. Il a fait ça avec la plus grande énergie et disponibilité, avec cœur parce qu'il savait que ça allait faire du bien à d'autres personnes. Et honnêtement, je sais pas s'il aurait dit non à un petit moment de recueillement ou d'intimité avec sa famille ou sa femme. Et là, je parle même pas des autres difficultés qu'il a à gérer, comme le cancer de sa mère, la chimiothérapie et tout ce qui va avec. Et toutes les difficultés et défis perso que tous nous rencontrons tous les jours. Donc là, oui, tu peux dire que le type c'est un super-néros. Sauf que pour tous, c'était juste une situation normale. Car c'est ce qu'ils attendent d'un prof de capora. C'est juste normal, c'est la base. Maintenant, imagine un monde inversé. Ou plutôt, imagine que les profs de capora réagissent de la même façon. Qu'ils veulent que des super-héros dans leur cours. Qui arrivent avec un gros smile, dents blanches, super haleine, une super énergie, bref tout ce qu'on a vu tout à l'heure là. Imagine qu'il ait les mêmes exigences super autres. Que quand l'élève arrive à faire quelque chose d'exceptionnel pour lui, bah en fait c'est juste normal pour le prof. Car si le prof doit arriver avec une banane d'enfer au cours, ce qui doit être le cas. Mais quand une fois on l'a moins, faut se calmer un peu. La vie est belle. Alors pourquoi les élèves se permettent de venir au cours avec leurs problèmes sans les laisser au vestiaire ? Si ça doit être valable pour le prof, pourquoi ce ne serait pas pour les élèves également ? CQFD. Le truc c'est que les profs de capora sont des passionnés, des ultra-passionnés. Ils se dédient pleinement et entièrement à ça. Qu'ils donnent, qu'ils donnent, qu'ils donnent et le mot est juste. Et qu'en retour, certains ne sont pas contents. Non pas parce que le prof est méchant ni un fake, mais juste parce qu'il est grognon. Et pas tout le temps, mais ponctuellement. Alors que quand il les accueille en cours, bah il a peut-être eu la capora fit à 6h du matin. Le cours des baby, le cours des enfants, le cours de capora family. Sans compter toutes ces activités qu'il lui doit gérer durant la journée aussi. Tu vois, je vais me prendre mon exemple. Je fais les audios du mardi le mardi. Bah oui, sinon j'aurais appelé ça les audios du mercredi ou les audios du jeudi. Je fais les capsules du vendredi le vendredi. Bah oui, je l'ai fait le vendredi, je pense que t'as compris le principe là. J'écris des articles, des livres, je tourne d'autres formats de vidéos. D'ailleurs, tu peux cliquer sur le i comme info ou aller voir dans la description. Et pour ça, j'ai investi plus de 3000 euros de matos. Est-ce que je les ai ? Pas du tout. Est-ce que je les ai investis ? Oui bien sûr, parce que je sais que le travail que je suis en train de faire, ça parle à certains. Et du coup, je vais leur proposer quelque chose d'encore meilleure qualité. Et tout ça, les loulous, je le fais gratos. Je demande rien. Après, si tu veux lâcher un petit like ou t'abonner, c'est toujours plaisir. Et après tout ça, on vient me dire que je suis moins souriant pendant les cours. Mais lol quoi. Alors que eux, dès que tu les sors de leur zone de confort pendant le cours, t'es sûr d'avoir une gueule de 400 mètres de long pendant 150 ans. C'est limite un scandale, c'est inacceptable. Quand tu leur demandes de faire un mouvement qu'ils savent pas faire, mais limite je deviens un sadique, un tortionnaire quoi. C'est inacceptable, c'est piqué de grève. Y'a un truc qui va pas là. Les loulous, les profs de capora sont pas des dieux. Pas tous. Ni des superman, des ironman, ni des wonder woman. On vous apporte beaucoup, oui. Pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on est passionné. Alors il faut prendre ça aussi en compte. Nous avons également nos défis auxquels on doit faire face. Nous avons nos émotions à gérer. Et la plupart du temps, nous avons les vôtres à gérer également. On vous offre bien plus qu'une simple activité. Car pour certains, c'est juste qu'ils veulent une simple activité. Et la plupart du temps, c'est eux-mêmes qui se plaignent. Va comprendre. Nous vous donnons toute notre âme, toute notre passion. Sans compter le temps, l'énergie et l'argent. On fait ça pour la capoeira, oui. Mais on fait ça pour vous. Concrètement, on fait ça pour vous. Car le temps qu'on passe avec vous, pour vous, on ne passe pas avec notre famille. Et la plupart qui se plaignent, eux, ne sont pas prêts à faire cet effort-là. Et après, on te balance à la figure que c'est simple pour toi. Car t'es capoïste, car c'est ta passion. Que c'est juste normal. Que quand tu souris moins de 90% du cours, c'est pas normal. Tu passes de super-héros à grognon directement. Mais m**** quoi. Et au fond, je vous aime quand même. Bon, je t'avais dit que j'allais exagérer un petit peu. Bien sûr, ce que je dis dans la vidéo, c'est de la fiction. Ou pas. Mais comment le savoir ? J'ai juste voulu tester un nouveau format pour les audios du mardi. Bref, les loulous, mon message derrière tout ça, c'est de communiquer plus avec ton prof. Et toi qui es prof, communique plus avec tes élèves. La capoeira nous permet de vivre la vie avec intensité. De créer des relations fortes les uns avec les autres, tout aussi intenses. Alors parlons-nous plus, parlons-nous mieux. Toi qui élèves, arrête de prendre ton prof pour un superman. Et toi qui es prof, bah arrête de te prendre pour un superman aussi, parce que sinon tu le cherches quoi. Les amis, la plupart des problèmes viennent de la communication. Que l'on gère mal, et également de notre égo, qui nous empêche de réellement écouter. Mais également de nous livrer. Aimons-nous plus, comprenons-nous plus. Faisons tous preuve de plus d'empathie. Et tu verras, je sais pas quoi mais tu verras. Car au final, l'épreuve de Capora, c'est aussi des êtres humains avec un petit cœur qui bat. Je vous aime les loulous. Oui, même toi. Car vous avez compris, nous ne sommes qu'amour. Donc les loulous, laissez-moi dans les commentaires votre vision du prof. Est-ce que pour vous aussi c'est un superman ? Quelles attentes vous avez de lui ? Partagez-moi ça dans les commentaires. Partagez votre expérience que vous avez là-dedans. Et on en reparle ce soir dans le live à 23h sur la page Faux ou pas qu'à poire sur Facebook. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un énorme like. A t'abonner pour être averti des autres vidéos qui vont sortir. Et à partager si tu penses que ça va pouvoir aider quelqu'un dans ton entourage. Et dernière chose les loulous, si tu veux apparaître toi aussi dans le générique des audios du mardi, Tu m'envoies une petite vidéo avec Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi En format paysage et tu m'envoies tout ça à l'adresse qu'il y a dans la description. Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Je te dis à ce soir, d'ici là je te souhaite le meilleur, ciao. Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi.